tout à l'heure j'ai acheté des masques des crèmes automaton on atteint nos photos coucou tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog aujourd'hui je suis à séoul vous avez dû le voir je vous ai parlé ma tête j'ai voyagé depuis ça fait 24 heures entre les voitures les avions les bus les trains et là on vient d'arriver à notre hôtel donc je vais je vais vous enregistrer ça il fait pas très très beau je sais pas si vous voyez mais il pleut donc bienvenue dans une nouvelle aventure et je vous embarque avec nous voilà et coucou tout le monde on se retrouve après cette courte introduction je suis arrivée à l'hôtel l'hôtel est très sympa un peu petit ça manque de rangement il n'y a pas du tout de rangement pour ranger ses affaires mais sinon bon très sympa bien situé on n'a pas payé très cher on a payé à peu près 800 euros pour 11 nuits donc franchement ça va c'est abordable j'ai d'ailleurs le petit peignoir je viens de le mettre j'ai pris une bonne douche ça fait du bien après tout ce périple je vous explique on a fait marseille nice en voiture ensuite nice londres premier avion et deuxième avion londres séoul donc c'était hyper fatigant on est on est content d'être arrivé c'est c'est un vol super dur super long un vol de nuit j'ai dormi deux heures donc ça fait 24 heures que je suis réveillée voyez ma tête et voilà sinon ça s'est bien passé on a pris Korean Airlines et franchement au top du top on a pris les sièges tout au fond au fond de l'avion il n'y a que deux fois deux sièges au fond de l'avion et c'était canon puisque on avait de la place pour nos jambes on n'avait pas quelqu'un à côté où on devait bouger à chaque fois et tout franchement Korean Airlines je recommande mille fois j'ai pas été déçue je crois que c'est maintenant la nouvelle compagnie préférée et puis le service les hôtesses sont au top elles sont venues avec des snacks et des snacks et des snacks quoi c'était trop sympa on n'a pas tout mangé mais vraiment en tout cas ils ont le sens de l'hospitalité chez Korean Airlines excusez moi je parle moyen parce que franchement ça fait plus de 24 heures j'ai pas dormi donc là on vient d'arriver à l'hôtel comme je disais petite douche et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller faire un petit tour dans les voies à côté on va pas tarder de fou non plus mais histoire de voir un peu l'ambiance le mood bien que dehors il pleut donc on va voir et puis de toute façon on a prévu un super programme je vais faire plein de vidéos qui vont suivre et j'espère que ça va vous plaire coucou tout le monde c'est le premier jour il est 9h05 et on est en train de manger notre petit déjeuner donc on est parti au 7-eleven en face de l'hôtel on mange un petit quoi on mange on déjeune un petit lait et on aime bien manger les onigiri donc on mange ça dès le matin mais ce qu'on s'est appelé en fait on s'est aperçu que les gens ici au petit déjeuner manger du riz donc on s'est dit on va s'habituer directement à la vie locale donc voilà petit onigiri dès le matin aujourd'hui il y a beaucoup 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 de pluie donc normalement ça devrait se stopper vers 15 heures donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller essayer de balader un petit peu toute façon l'hôtel met à disposition des parapluies mais on va aussi aller essayer de balader un peu là où c'est couvert et voilà on va commencer un peu à découvrir c'est où your order has arrived touch the open trade button and collect items touch the receipt to close the trade on thank you returning to the base station we need be to the destination now Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il pleut comme je vous l'ai dit Donc on est venu se réfugier On commence à regarder un petit peu Tous les magasins qu'on peut trouver On va vous filmer ça On va faire quelques petits plans Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a mangé dans un restaurant Il y avait des sushis, des ramen Des houdons Et franchement c'était hyper bon On s'est régalé Là on est au centre Hyundai C'est un centre un peu plus luxe Ça me fait penser un peu aux Galeries Lafayette à Paris On fait un petit tour C'est très sympa On sent que ça va Il y a les moyens ici Ah je les adore ceux-là J'en veux un pour chez moi Il est trop mignon le bisounours Oh mon dieu On a acheté une tarte aux oeufs On va faire la dégustation Et on va vous dire ce qu'on en pense On est à Hyundai toujours On dirait un peu une crème brûlée C'est entre la pasta des natas Le gâteau Le gâteau partugais Et les fruits Vous voyez ces fruits Ici en Corée On offre des fruits Donc on peut les offrir en cadeau Vous voyez Voilà Donc ça c'est typiquement Le genre de fruits qu'on offre Quand on est invité Chez des amis Ils vous font même Le petit paquet cadeau On a le merchandising Qui va avec Regardez C'est parti alors on se rend au centre commercial on fait tous les centres commerciales de séoul aujourd'hui le le thé world mall je regarde le nom parce que ils s'appellent tous l'auté ici ou de l'autre je sais pas comment ça se prononce voilà aujourd'hui ces journées sans commercial le temps franchement il n'est pas au rendez vous donc il fait un peu frais donc on est bien mieux bien mieux au chaud bon on se retrouve après une journée assez chargé on a beaucoup marché très fatigante parce qu'on a encore le décalage horaire dans la tête là on a pris le métro pour rentrer on va rentrer à l'hôtel on va faire une petite pause et déjà il s'est arrêté de pleuvoir donc c'est bon signe on va poser les affaires et on ressort pour manger on a trouvé un petit restaurant qui a l'air sympa sur miang donc alors je voulais faire un petit débrief avec vous de ce que j'ai acheté aujourd'hui alors d'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez olive young alors j'ai rien acheté de fou j'ai acheté des masques comme ceux ci au collagène qui coûtait à peu près 80 centimes voire moins en euros voilà je vais les tester j'en ai acheté plusieurs trois et ce masque là de docteur jart qu'on voit un petit peu partout je vais le tester je n'ai jamais testé cette marque mais je l'ai vu donc j'avais envie de le tester j'ai acheté cette marque marque de patch pour les yeux que j'avais vu sur tik tok ça sent super bon ça sent la la madeleine au citron ça se présente comme ceci ah bah voilà après on ouvre on a les patchs et on a la petite petite languette voilà olive young mais c'est le haul de début de vacances c'est le haul parce que ces produits je vais les tester pendant les vacances et si c'est bien j'en ramènerai et puis j'étais dans un petit olive young donc je vais tester un plus grand je pense demain ou après demain je vais aller dans un plus grand parce que j'ai d'autres trucs à acheter et ça c'est une petite surprise mon chéri est parti au conbini il m'a ramené une petite surprise donc on va voir ce que c'est je sais pas ce que c'est ce que ça se mange jusqu'à qu'est ce que c'est c'est un bracelet c'est un bracelet d'un monsieur qui n'est pas content et coucou tout le monde on se retrouve jour numéro 2 à séoul alors on est en pull le ciel est gris mais on n'est pas démotivé il fera beau de toute façon à partir de demain là aujourd'hui c'est dimanche ça va être une journée chill on va aller dans le quartier de hix et donc un quartier très sympa ça monte ça monte ça monte on va aller dans le quartier dit que c'est donc on va avoir un peu les cafés les boutiques c'est un quartier très sympa il ya plein de petits coups c'est très romantique on va aller kiffer la vibe et je vais vous montrer ça et on va aussi faire un super café ou des cafés oh Sous-titrage ST' 501 On attend nos photos Alors ça c'est les accessoires que vous choisissez Vous en avez plein Des lunettes Franchement j'avais pris ça moi Les français sont toujours présents French cuisine et on voit les bouteilles de vin Non non Tout va bien Encore un drapeau français Beaucoup de restaurants Beaucoup de cafés Alors on arrive chez Flippers On y était allé à New York C'est les pancakes fluffy là comme ça Vous voyez les dames elles sont en train de fabriquer C'est hyper bon Flippers Du coup là en fait on fait un petit tour Parce que c'est le matin Et il y a un petit peu moins de monde dans ce quartier On va manger salé Et je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard Pour les cafés Manger sucré Les pâtisseries Parce qu'il est midi 13h à peu près Je ne sais pas quelle heure il est Mais très sympa ce petit quartier en tout cas C'est le quartier des cafés et des photomathons On va manger dans un restaurant On arrive Alors enfin on attaque sur les plats coréens Après les sushis et compagnie Donc là on a un plat qui s'appelle C'est un udon au miso C'est un plat apparemment très connu Qui est passé dans un reportage sur la cuisine coréenne Et moi j'ai pris avec de la viande On va goûter Ce qu'on a bien aimé C'est que vous avez une tablette comme ça Vous choisissez votre repas Vous payez Et il vous apporte tout Et on a trouvé ça assez sympa Alors on sort du restaurant Finalement c'était encore un restaurant Japonais On a l'impression de tomber que sur des restaurants japonais Alors qu'on est en Corée Il faut qu'on teste vraiment un vrai barbecue coréen Donc on va essayer de trouver ça Et sinon ce soir On avait prévu de manger des sushis Là on a fait un tour de Ixedong Et on part un petit peu Se perdre dans les rues Voir où on atterrit un peu On a l'air On a l'air On a l'air Sous-titrage ST' 501